Bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale Femmes, les femmes en Yéauchois. Donc nous sommes lundi 20 janvier, il est exactement 19h55, heure locale de Paris. Et nous voulons nous excuser aussi pour la gêne occasionnée, pour le retard. Merci pour cette opportunité encore que tu nous donnes de parler de toi Seigneur. Nous voulons nous remettre entre tes saintes mains, que tu puisses conduire toutes choses. Dirige toutes choses, enseigne-nous, parle-nous Seigneur, car nous savons que tu as quelque chose encore à nous communiquer Père. Et nous voulons être disposés à recevoir ce que tu as à nous dire. Mandeille au choix. Donc je ne suis pas seule dans le plateau aujourd'hui, je suis accompagnée, je vais les laisser se présenter, chacune à leur tour. Bonsoir à tous, moi c'est Prisca. Bonsoir, moi c'est Elodie. Bonsoir, moi c'est la sœur Mireille. Et moi c'est Raphika. Voilà. Donc il me semble qu'il y avait une de vous qui avait un chant, qui avait à cœur un chant. Oui, tout à fait. Ce chant dit tout simplement, Yeshua reçoit la gloire, reçoit l'honneur. Reçoit l'honneur, reçoit la gloire, reçoit notre reconnaissance. 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 Reçoit l'honneur, reçoit notre reconnaissance. Reçoit l'honneur, reçoit la gloire, reçoit notre reconnaissance. Abba, 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 Abba. Amen. Amen. Alors, qu'allons-nous dire pour ce soir? C'est vrai que pour les femmes, nous avons beaucoup de choses à dire. Et on va essayer ce soir, par la grâce du Seigneur, de partager, de communiquer le peu que nous pouvons vous donner. Et en parlant avec mes sœurs, c'est vrai qu'on a constaté que l'identité de la femme même, elle est perdue. La femme en elle-même ne se retrouve plus dans sa place, ne se retrouve plus dans son identité. Et par la grâce du Seigneur, on va essayer un peu de parler de la femme tout simplement, du rôle de la femme. Enfin, on va se laisser conduire par le Seigneur. J'ai un verset qui me vient dans Genèse, déjà l'origine de la femme même. On voit dans Genèse 2, au verset 7. Si on peut continuer en prenant le verset 18. « Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Au verset 21. « Yahweh Elohim fait tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtes et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il amena vers l'être humain. » Donc, dans ces passages, on nous parle surtout dans le verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul en fait. Et voilà pourquoi le Seigneur a créé Eve, a créé Kava, cette aide qui est le vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est en face de lui. Et ce qui me retient mon attention en fait, c'est le fait qu'il lui dise « je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et l'aide ici, c'est vraiment un soutien. C'est vraiment l'aide pour le soutenir, une aide pour aussi l'encourager aussi. Lorsqu'il a créé Adam, en Ève, en Adam, il y avait déjà la femme. La femme était déjà là. Donc Yahweh, il a fait tomber un profond sommeil sur l'être humain pour que de l'être humain, la femme existe. Mais pour que cette femme existe, il fallait que l'homme meure. Parce que s'il n'y avait pas la mort qui précédait, la vie n'aurait pas eu lieu. Donc pour cela, il a fallu que l'homme tombe dans ce profond sommeil pour que cette femme existe. Et voilà pourquoi elle a été bâtie. On nous dit dans le verset 22, Yahweh, Elohim bâtit une femme du côté qui l'avait pris de l'être humain et il l'aména vers l'être humain. Et là, on voit bien vraiment que c'est une collaboration. Elle a été tirée du côté d'eux. Et en tant que femme, en tant qu'être pris du côté de la femme, on doit aider nos maris. On doit aider dans les conseils, dans la prière, dans toutes ces choses-là. C'est merveilleux vraiment ce que tu dis, ma sœur, parce que, comme tu le partageais au départ, c'est-à-dire que la femme aujourd'hui se sent perdue, n'a plus de repères, n'a plus de modèles. Elle se sent aussi parfois seule parce que se sent, comment dire, oppressée par l'adversité, se sent affaiblie par tous les combats qui se présentent à elle. Et effectivement, quand le sujet a été donné de parler de la femme, je demandais au Seigneur, mais qu'attends-tu de nous, vraiment, parce que nous ne dépendons que de toi, en fait. Et qu'est-ce que tu veux que nous puissions vraiment apporter à toutes ces femmes qui nous écoutent ou à toutes ces femmes, même hors, comment dire, ce moment que nous passons, mais lorsque nous sommes au dehors. Et, tu sais, ma sœur Afrika et mes sœurs, le Seigneur me faisaient comprendre que la femme a tellement de casquettes. Nous naissons filles de nos parents. Nous grandissons. Le Seigneur permet que nous puissions rentrer dans le mariage, donc nous devenons des épouses par sa grâce. Le Seigneur nous permet aussi de pouvoir enfanter. Nous devons nom des mères. Au-delà de tout ça, nous sommes aussi des servantes. Nous sommes aussi au dehors des employés, pour celles qui travaillent. Et on réalise, en fait, qu'on a une très grosse responsabilité. Et le Seigneur aussi fait de nous son épouse. Et je disais au Seigneur, mais waouh, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Et beaucoup de femmes, justement, face à toutes ces charges, se perdent. Et comme tu l'as lu dans le passage par rapport à l'origine vraiment de la femme, la femme a été créée pour un but. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que servante, en tant que mère, il faudrait que nous ne puissions pas oublier qu'il y a un but, il y a un objectif. En tant qu'épouse de Christ, on a un objectif. En tant que mère, on a un objectif. Et ces objectifs sont accompagnés, en fait, de missions. Et dans ces missions, effectivement, il y a tout un apprentissage. Il y a des fois, il y a des échecs. Il y a des fois, on pleure, parce qu'il faut se le dire, parce qu'on est tellement dans la panique. On est tellement remplis d'émotions qu'on pleure, on panique et on se dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Une femme qui tombe enceinte face aux douleurs qu'elle ressent, à un moment donné, elle panique. Elle se dit, mais quand elle est sur le point d'accoucher, dans ses cris, il y a tellement de choses qui ressortent. Je me rappelle quand le Seigneur m'a fait passer par là. J'avais mon époux à côté de moi, mais je criais au Seigneur. Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? C'est toi qui m'as donné cet enfant. Est-ce que je vais y arriver ? Et ce sont des cris de détresse. Donc, la femme, en fait, mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il y a la victoire. Il nous donne cette force-là qui nous permet, en fait, de pouvoir tenir bon. Et si j'avais vraiment quelque chose à dire, à nous dire ou à nous encourager, vraiment de persévérer. En tant que femme, dans toutes les casquettes que tu as, vraiment de persévérer. Et j'avais un passage de Corinthien. Je vous assure, ce n'est pas évident d'être là. On tremble toutes, mais le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon et on va y arriver, dans cette mission-là qu'il nous donne, de pouvoir témoigner de Lui. De Corinthien 6, verset 1. C'est bon ? On y est ? Et travaillant ensemble avec Lui, c'est bon, nous vous prions aussi de ne pas recevoir la grâce d'Elohim en vain, car il dit, « Je t'ai exaucé au temps favorable et t'ai secouru au jour du salut. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. « Nous ne donnons aucune occasion de scandale, en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas blâmé. » Nous nous rendons recommandables en toutes choses comme serviteurs, comme servantes. Amen. D'Elohim. Dans une grande persévérance. Amen. Dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans le Saint-Esprit, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Elohim, à travers les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, à travers la gloire et l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne réputation, comme trompeur et toutefois vrai, comme inconnu et toutefois connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié et toutefois non mis à mort, comme attristé et toutefois toujours joyeux, comme pauvre et toutefois enrichissant, beaucoup de gens comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes choses. Donc là, c'est Paulus qui exhorte l'église de Corinthe vraiment à être persévérant. Donc, pour compléter vraiment ce que tu disais, ma soeur, vraiment dans cette recherche en fait de l'identité de la femme, effectivement, il y a des fois, elle se perd parce qu'elle a tout simplement baissé les bras. Mais ce que je voulais vraiment dire à quelqu'un, à quelqu'une, vraiment de tenir bon et de persévérer. Tout à l'heure, tu as soulevé un point très important. Tu disais que la femme enfante, et quand tu parlais de ça, je me disais, mais nous sommes une habitation parce qu'on conçoit, on donne vie. Et on est considéré comme une maison. Quand on lit dans Proverbe 14 au verset 1, il est écrit que la femme sage bâtit sa maison. Et justement, pour que nous puissions y arriver, à bâtir notre foyer, notre maison, consolider tout cela, il faut qu'on soit bâti. Il faut un fondement. Si on n'a pas les fondements, on ne tiendra pas. Parce que la femme, elle est considérée comme une maison. Mais pour construire cette maison, il faut qu'il y ait des bonnes fondations. Et les fondements, c'est la parole. La parole en Elohim. Donc si la femme que nous sommes, nous sommes en dehors de la parole, mais nous ne pourrons pas expérimenter la vie, les bénédictions, la paix dans le foyer, toutes ces choses-là. Et nous devons avoir pour enracinement, pour fondement, la parole. Et c'est lorsque nous sommes bâtis dans cette parole, on ne peut pas être balotté ici, là. Tout à l'heure, tu parlais aussi des émotions. Une femme qui ne sait pas se maîtriser, une femme qui ne sait pas gérer ses émotions, elle va devenir forcément une carie pour son mari. On voit combien une carie est difficile et douloureuse. Donc si nous, femmes, on devient une carie pour nos maris, c'est compliqué. C'est compliqué, ma soeur. C'est compliqué. Donc voilà pourquoi on doit vraiment avoir pour fondement la parole. Cette parole qui nous permet de grandir, cette parole qui nous permet d'être stable, de ne pas être, comment dirais-je, de ne pas réagir par nos émotions. Si on ne maîtrise pas nos émotions, mais c'est la chair qui prend le dessus. On devient charnel. Totalement. Une femme qui maîtrise ses émotions, elle laisse place à l'esprit. Quand bien même c'est difficile, elle laisse place à l'esprit. Il y a une pensée qui me vient la femme de Job. Elle n'a pas saisi la pensée du Seigneur. Pourtant, l'épreuve venait du Seigneur. Mais au lieu d'être cette aide, ce soutien, cette femme qui relève son mari, dans la difficulté, dans le découragement, dans la maladie, au contraire, elle l'a encore plus accablée. Elle l'a complètement délaissée. Elle n'était pas du tout dans son rôle de femme. Elle n'était pas du tout à sa place. en lui disant, maudit Elohim et meurt. Vous vous rendez compte ? Quelle parole ? C'est grave. À cause des émotions. Certainement, elle se disait, elle avait déjà prévu ses plans, ses projets. Ou peut-être, du fait qu'il a perdu toute sa richesse, elle se disait, c'est fini, je n'ai plus rien à faire avec lui. Le fait de voir son époux dans la douleur. C'est ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'accomplissent pas justement ce bon rôle d'aide parce que leurs époux peuvent être tout simplement dans un enseignement du Seigneur. mais, comme tu disais, par émotion, elles les entraînent encore davantage, encore dans la fosse. Au lieu d'aller, comme tu disais, dans la parole, dans cette intimité pour aller crier au Père et dire au Seigneur, vraiment, aide mon époux. Aide. Fais en sorte qu'il puisse comprendre l'enseignement que tu lui donnes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça arrive même quotidiennement. Quotidiennement, il y a des situations qui se présentent où effectivement, le Seigneur nous teste. Il nous teste. Il nous teste. Et pour te dire, ma sœur, il y a des fois où, sincèrement, il y avait des situations souvent que je ne comprenais pas. Mais quand j'allais devant le Seigneur, le Seigneur ne permettait pas que je puisse beaucoup me plaindre. Il me dit, non, Prisca, arrête-toi. Est-ce que tu as ton poste là ? En train de te plaindre. Et là, du coup, je m'abandonnais. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas à mon poste. C'est ça. C'est qu'on doit être plus sensible à l'esprit. Et étant donné que nous sommes vraiment ces maisons, l'esprit de Yahushua habite en nous. Donc, nous devons être spirituels et non pas charnels, de sorte qu'on puisse entraîner aussi le mari, les enfants et tout le monde dans l'égarement, dans le péché. Parce que si le Seigneur nous considère comme une aide, c'est qu'on doit aussi conseiller à apporter quelque chose à notre mari, à nos enfants aussi. parce que si nous avons des enfants, nos enfants, ce sont les adultes de demain. Et il faut aussi qu'on soit un modèle pour ces enfants-là. Mais comment y parvenir ? Et comment faire ? Comment faire ? Et l'image de la femme, l'image que nous sommes, nous sommes l'Église, l'épouse de Yahushua. Et les fondements, en fait, ce n'est rien d'autre que Yahushua. Ce n'est rien d'autre que lui. Il est la pluie et la colonne de vérité. Et quand on lit dans Esaïe, si je ne me trompe pas, Esaïe 11, je crois bien, on nous parle justement des colonnes, des sept colonnes. Je vais prendre mon téléphone. Dans Esaïe 11, l'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Et étant donné que l'esprit de Yahweh repose en nous, nous sommes censés avoir son esprit, donc être spirituel, ne pas marcher de manière charnelle justement. Et l'esprit de sagesse, c'est ne pas trop parler aussi. C'est vrai que parfois, quand on est dans les épreuves, dans la difficulté, au lieu de se préserver pour ne pas parler, pour ne pas murmurer, on parle. Et parfois même le fait qu'on ne parle pas, c'est même notre cœur qui se met à parler. Et on devrait se garder de cela. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que notre langue, il y a une puissance qu'il y a par rapport à la parole. Toute parole que l'on prononce, on ne doit pas le prononcer en vain. Et dans l'épreuve, la première chose qu'on devrait faire, c'est se mettre dans la présence du Seigneur et lui demander, Père, mais que veux-tu, qu'attends-tu de moi ? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur pourra nous donner des directives, il pourra nous conseiller, nous donner encore cette force pour aller encore plus de l'avant. Esprit de sagesse et de discernement. Donc si on est revêtu de cet esprit de discernement, on va discerner aussi ce qui se passe. On ne sera pas étonné ni surprise. Quand bien même, il y a des choses qui se passent, au préalable, le Seigneur t'a averti. Même si tu ne comprends pas, tu ne saisis pas, le Seigneur, il va t'avertir sur certaines choses. Et tu sauras comment gérer la situation. esprit de conseil, esprit de conseil. Donc on est amené à donner des conseils aussi. En vérité, à parler en vérité à son prochain, à parler en vérité à ses enfants, son frère, sa soeur, ses collègues de travail, son époux, à lui dire la vérité. Quand bien même l'homme ne veut pas entendre, il faut lui dire la vérité. Même si l'homme s'égare, il faut lui dire la vérité. C'est être des femmes qui prennent position pour la vérité. Que si l'homme s'égare, toi la femme, tu te lèves et tu lui dis ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Reviens. Et là, on est à notre rôle. Ce n'est pas si l'homme s'égare et puis il nous entraîne aussi. C'est pourquoi on doit demeurer dans la prière. Parce que quand on demeure dans la prière, on ne va pas être entraîné dans toutes ces choses-là. Le Seigneur permettra toujours, il va nous préserver. On nous dit esprit de conseil et de force. Donc là ici, c'est vraiment l'équipement, l'onction. Le Seigneur nous oint de sa présence, il nous oint, il nous revête de son équipement pour encore aller de l'avant, pour le servir, pour être efficace là où le Seigneur nous veut. Esprit de connaissance. Donc là, le Seigneur donne l'intelligence. Il nous donne l'intelligence pour comprendre. Pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre. Tout simplement. Et la crainte de Yahweh. Et comme nous savons, la sagesse commence par la crainte. Donc, si nous sommes bâtis dans toutes ces choses-là, on ne peut pas être ébranlé. Amen. Si la femme que nous sommes, la femme que vous êtes, mes sœurs, vous êtes bâtie dans ces choses-là, vous ne pouvez pas être ébranlé. Vous ne pourrez pas être séduit. Vous ne pourrez pas perdre la foi. Parce que votre intimité avec le Seigneur est enracinée, est bâtie dans sa parole. Et vous ne ferez que croître et grandir dans ces choses-là. Amen. Moi, je voulais rajouter aussi, juste pour vous parler juste vite fait de ma conversion. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, mais je me suis fait une promesse. Je me suis fait une promesse et je me suis dit, Seigneur, plus personne va me toucher si ce n'est que mon mari. Amen. Plus personne ne me touche et j'ai tellement eu cette crainte. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois mariée. Mais en fait, c'est juste pour dire qu'en tant que femme, on doit véritablement craindre le Seigneur. Je ne sais pas, j'ai un peu l'image quand tu tombes amoureux de quelqu'un. De la même manière que tu tombes amoureux d'un homme, pour moi, le plus important est la personne vraiment que je voulais vraiment adorer, aimer, plaire. C'était Yeshua. Quoi qu'il arrive. Et je le dis tout le temps. Et je le dis souvent aussi, je donne des conseils, je dis, non, la première chose, c'est craindre. Craindre Yeshua. C'est la première chose. Et c'est celle qui te permettra d'être avec lui à la fin. Craindre quoi qu'il arrive. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, oui, c'est dur. On n'a pas dit que la vie chrétienne, c'était un fleuve bien, tranquille, bien, tout rose. Non, mais une chose est sûre, c'est que t'as persévéré et à la fin, il y a une couronne. Une couronne. Une couronne. Là où tu dis, mais j'ai fait ça. Mais c'est pas pour rien. T'as couru. Pas pour rien. Pour gagner un grand prix. Ce grand prix-là. Tu vas manger avec lui. Je vois bien comme il faut. Je te dis. Donc voilà, c'est vraiment, ça, vraiment, c'est vraiment craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Franchement, moi, je suis un témoignage vivant et même mes soeurs, c'est sûr que c'est un témoignage vivant. Mais pour dire que voilà, craignons véritablement le Seigneur et c'est ça le principal. Voilà. Malgré que voilà, qu'il y ait des choses qui peuvent, des fois, nous affaiblir, le plus important, c'est craindre le Seigneur. Mais moi, je suis vraiment encouragée par rapport à tout ce qui se dit ce soir et je vais un peu rejoindre la soeur Afrika et Preska sur l'identité d'une femme, d'une femme, la femme qui est une aide. Et c'est vrai que dans le monde, on ne connaît pas notre identité en tant qu'épouse, en tant que femme, déjà. et c'est quand on arrive dans le Seigneur, on apprend à savoir qu'une femme, à la base, c'est une aide. Tu es une aide pour ton mari, pour tes enfants. Et dans le système où on est actuellement, ça fait que les femmes, maintenant, on voit beaucoup que c'est les femmes qui dominent. Et je me souviens que pour un moment, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je disais, j'ai un époux, mais comment je vais faire pour être cette épouse que tu attends vraiment ? Et je vous assure que vraiment, c'est pour moi, encourager les soeurs que le secret, c'est vraiment Yeshua. C'est ton intimité avec ton Dieu. Dieu peut permettre que tu rencontres certaines personnes à travers leurs témoignages, mais vraiment, l'intimité, premièrement, qui te dit, qui t'éduque en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, parce que c'est une éducation et c'est bon, c'est vraiment bon et on peut négliger cela. On néglige beaucoup cela parce que le système fait que la femme, elle est très mise en avant, la femme, il faut qu'elle s'exprime, elle a des choses aussi à apporter et tout. Les femmes dans les entreprises, c'est elles qui gèrent, c'est elles, elles sont les directrices maintenant. Et moi, j'en ai vu où je travaillais où des femmes, elles dominaient, mais vraiment sur les hommes. et c'est choquant parce que quand on a Jésus, enfin, Yeshua, c'est vraiment, on comprend les choses. Mais c'est choquant, tu te dis, mais wow, c'est triste de voir ça. Et c'est le secret, c'est vraiment le secret, aller dans la présence du Seigneur. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, nous en tant que femmes, les soeurs, elles ont dit, on a tellement de casquettes, le Seigneur nous a donné tellement de charges à porter et ce n'est pas évident. Et sans lui, franchement, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour porter tout ça ? Je n'ai pas fait l'étude pour être mère, je n'ai pas fait l'étude pour être épouse, être une bonne fille selon ma mère aussi. Comment je vais faire ? Mais Yeshua, il te rassure, il te dit non, chaque chose en son temps, petit à petit. Et quand Yeshua, il est dans l'affaire, je vous assure que ça coule. Même si à un certain moment, il peut avoir des compréhensions avec le mari, ça va couler. Parce qu'il est là et il va... Même Priska, ça m'a un peu rappelé quand des fois le Seigneur il te reprend un peu. Non, mais vas-y, calme-toi un petit peu. Voilà. Parce que nous les femmes aussi, le problème qu'on a, c'est qu'on aime trop parler. Moi, je sais que par rapport à moi, où le Seigneur, j'avais vraiment du mal à me taire. C'est-à-dire qu'il fallait que je te dise vraiment ce que moi je ressens. Il faut que je te dise. Parce que si je ne te dis pas, je ne serais pas tranquille. Et j'ai eu... Le Seigneur m'a beaucoup éduquée par rapport à ça. Ça m'a fait comprendre qu'il faut savoir te taire en fait un peu. Il faut savoir te taire et écoute ce qu'on a à te dire. Et tout ça... Et ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Mais tu es bon. Et après, quand on regarde la finalité des choses, tu te dis, mais wow, mais en fait, c'est bon. C'est bon de souffrir, de pleurer. Mais c'est vrai, tu te dis, mais Seigneur, et tout, comment ça ? Non, non, non. En fait, tais-toi. Tais-toi. Écoute. Apprends. Tu n'as qu'à prier. Prier, prier. Et tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et après, tu vois que... Tu vois les fruits. Et c'est magnifique. Et c'est de là qu'on mûrit avec le Seigneur. Moi, franchement, je n'ai même pas fini de mûrir. Pourtant, je suis une épouse, j'ai des enfants et tout. Mais je n'ai pas fini de mûrir avec le Seigneur. Je veux voir encore. Je veux qu'il m'apprenne des choses. Mais tout ça, il faut que j'aille dans l'intimité avec mon Dieu. C'est vraiment pour encourager les soeurs à persévérer. Ce n'est pas évident. Chacune a son combat. Ça, c'est sûr. Mais persévérons les soeurs à aller dans l'intimité parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. Il y a vraiment de bonnes choses là-bas. Amen. Oui, c'est vrai que dans ce que tu disais, je voyais que le Seigneur nous façonne. Et pour nous façonner, il nous façonne dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il peut nous façonner. Au travers aussi des épreuves, des difficultés, le Seigneur aussi nous façonne. Il nous brise. Il dépouille en nous ce caractère, ce vieil homme en fait. Et lorsqu'on vient au Seigneur, justement, il nous éduque parce qu'il est un père. Donc, il faut qu'il nous éduque, qu'il nous apprend à être la femme selon son cœur, la femme qu'il désire que nous soyons. Et Kava, justement, elle a connu la présence d'Elohim dans le jardin. Elle a été bâtie, elle a été construite, le Seigneur l'a bâtie, l'a construite, il l'a façonnée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir encore avancer avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous bâtit, il nous façonne, il nous transforme, il nous change. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Après, je me dis qu'il faut avoir vraiment la crainte du Seigneur. Si tu n'as pas cette crainte-là, tu ne peux pas t'humilier. C'est parce que tu es née dans le monde, tu es avec tout ton caractère, ton mauvais comportement et tout. Et si tu n'as pas rencontré le roi des rois, tu ne peux pas t'humilier facilement. Et il faut avoir cette crainte et cette volonté aussi de changer. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, il y a ton mari aussi, tu peux être une occasion comme a pu dire la soeur, on peut être une occasion de chute pour notre mari. Et ce n'est pas bon. Et si tu as cette volonté, c'est possible. Mais il faut tout d'abord, moi pour ma part, je pense qu'il faut vraiment avoir cette rencontre avec le Père. Parce qu'on aura bon de te dire, oui, là, là, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Je pense que ce sera un peu compliqué. Il faut vraiment avoir cette rencontre et le Seigneur, il te façonne petit à petit. Amen. C'est ça. Il y avait quelque chose qui me venait quand la soeur Mireille parlait. c'est cette casquette-là d'épouse, en fait. C'est-à-dire quand tu tombes amoureuse. Et c'est vrai que le passage qui me vient, c'est dans... Enfin, on va aller dans... Le terme, c'est Apo... Oui, mais Apocalypse. Alléluia. À partir du verset, du chapitre 2. Apocalypse ou Apocalypse. Chapitre 2. C'est cet amour-là. Cet amour-là que cette assemblée-là des Fèses avait perdue. Et je me dis, mais vraiment, on doit vraiment entretenir, chercher à entretenir cet amour-là avec Yoshua, avec notre premier époux. Entretenir, parce que c'est... En entretenant cet amour-là qu'on pourra savoir aussi... En fait, davantage, on va se rapprocher de lui. Et on le connaîtra davantage. Et on saura aussi ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas. Et en connaissant aussi ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas, en commettant ceux qui n'aiment pas, ça va causer en nous une tristesse. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement proche de lui. On est tellement proche de lui. On commence à ressembler à Yoshua. Donc, forcément, si tu poses des actes qui ne sont pas en lui, ça va causer un gêne. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Ça doit être merveilleux. Waouh ! Quand on le verra vraiment ! Oh là là ! Toute cette gloire ! Merci Seigneur ! Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire que, je vais continuer après, mais tu peux même te retrouver même en tant qu'épouse de Yoshua, donc en tant qu'adoratrice, en tant que sacrificateur, en tant que servante, à être même dans le service, à avoir vraiment, comment dire, une haine du péché, mais dans tout ça là, en fait, tu peux aussi rentrer dans de l'activisme. Tu penses déjà que tu es... Voilà, là c'est bon, là, là c'est bon, là. Mais le Seigneur, il dira et que tu as souffert et que tu as eu de la patience et éprouvé les habitants de la terre. Voici, je viens à tout... Attends, est-ce. Excusez-moi, est-ce que je suis toujours là, là ? Et que tu as travaillé dur pour mon nom... Attendez. Attendez, attendez. Il y a un petit truc là. À force de tourner les pages, voilà, je me suis un peu égarée. Et que tu as travaillé dur pour mon nom, voilà, et que tu ne t'es pas lassée, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et fais tes premières oeuvres. Vous voyez ? Le Seigneur, il est tellement, il est tellement bon, il est tellement miséricordieux. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que nous pouvons être amenés à faire pour lui, n'oublions pas de toujours veiller sur l'état de notre robe. Voilà. Et là, le Seigneur dit, il sait pourquoi, il a repris à l'Assemblée d'Éphèse, tu as oublié le premier amour. Tu as oublié d'être à mes pieds. Tu as oublié ta place, en fait, première. Oui, on pourra être amené à accomplir des choses. mais si tu oublies, comment dire, la motivation première, ces choses sont vaines. Et Paulus le décrit bien dans, j'aime bien le livre des Corinthes où on parle aussi de, tu peux même être amené à prophétiser, à parler en langue, à faire des choses même que le monde va dire, waouh ! Mais si là, la charité là, si ce n'est pas cette motivation là, si ce n'est pas en toi, mais c'est vain. C'est-à-dire que, aux yeux des hommes, en fait, c'est-à-dire que tu vas être, tu vas être berné en fait. Tu vas te dire, bon, les gens vont t'encourager, ils vont te, ah ma soeur, c'était bien, voilà, voilà. Et, mais tu vas oublier que au fait, que pense mon époux de moi ? Au fait, est-ce qu'avant de faire ça ou avant d'agir ainsi, est-ce que c'était selon son accord ? Cette position là, en fait, la dernière fois, on partageait même avec mon époux, c'est-à-dire que, en fait, il faut se positionner tout simplement. Avec le Seigneur, il y a le bien et le mal. il y a les vierges folles et il y a les vierges sages. Il n'y a pas le milieu, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demi-mesure, tu vas te dire, tu es folle, sage, non, non, non. C'est soit tu es folle, mais encore, tu es folle, une bonne folie, selon le Seigneur, mais par rapport au monde, tu es totalement, on ne te comprend pas. Et, il faut que tu sois sage. Et la sœur parlait tout à l'heure de la femme sage qui bâtit sa maison. Et nous, là, je sors, en fait, du côté de l'épouse de Yéouchoua, mais dans nos maisons aussi. Les sœurs, vous avez vraiment, ça me parle, c'est bien des moments comme ça parce qu'on s'édifie, on s'exhorte, on s'examine et on se dit, ah oui, effectivement, telle chose. Le Seigneur, il parle, parce qu'en même temps qu'on parle, tu vois dans ton esprit telle situation, telle situation, effectivement, effectivement. ce sont des clés. La langue, comme la sœur disait que la femme, et je pense que c'est la majorité, la majorité des femmes, en fait, tombent dans ce piège-là, la langue, de pouvoir se justifier, de pouvoir montrer à son époux que non, 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 voilà, et tout. Alors que non. Vous voyez, juste une petite anecdote, après je vais laisser la parole, c'est-à-dire qu'on a rigolé même la dernière fois avec des sœurs. j'ai découvert, après plusieurs années, vous allez certainement rire, mais pour moi, c'est tellement significatif, plusieurs années de vie commune avec mon époux, depuis que je le connais, qu'il aime les rognons. Il aime les rognons. Donc un jour, je suis partie à la boucherie, j'ai acheté les rognons, je me suis dit, ah ben tiens, pourtant c'est tellement, je fais ça tellement rarement. J'ai préparé ça, et quand il est rentré, il a soulevé le couvert, chéri, c'est quoi ? Les rognons ? Ah là là, il était dans une telle chose, je lui ai dit, mais pourquoi tu es aussi horrible ? Mais moi, j'aime les rognons. Je lui ai dit, ah bon, toi tu aimes les rognons, toi ? Mais tu ne m'as jamais dit. Et même dans la semaine là, on a partagé quelque chose avec les frères, après il n'a pas voulu terminer, il a dit non. Moi, dès que je rentre là, je vais manger mes rognons. Même si c'est une heure du matin, il y avait une soeur qui était tellement, elle était tellement étonnée de voir que le frère témoignait. Et c'est tellement basique, mais c'est vraiment pour donner un exemple que moi, en fait, le fait de découvrir en fait, cette facette là que, de mon époux qui l'aimait en fait tellement, ben, ça m'encourage à acheter des rognons pour, tout simplement, parce que ça me fait plaisir de le voir heureux. Tout simplement. Parce qu'il faut se dire aussi, non, soyons sincères, il y a des fois là, on peut, on est là, on se dit, bon, on a un plat dans la tête là, on va préparer, tu vois, toute la journée, et puis ton mari, il arrive, non, non, je n'ai pas faim. Ah ma soeur, non, soyons honnêtes, ça ne fait pas un truc là, tu te dis, hé ! Et tu commences même à parler, mais tu ne pouvais pas me dire depuis même envoyer un texto, regarde, je me suis sacrifié, j'ai mis des choses à côté, alors que, ben, il n'a pas faim, tout simplement. Il n'a pas faim, mais le fait de, 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 de connaître son mari, de connaître, ben, telle chose, il aime, ben, c'est pareil aussi avec le Seigneur. voilà, de savoir que, ben, le Seigneur, il veut que l'on se sanctifie, il est lumière, lui-même, il dit qu'il ne marche pas avec le péché, il ne cohabite pas avec les ténèbres, donc, ben, si nous l'aimons véritablement, ben, le fait de se, de se sanctifier, de se sacrifier, tout simplement parce qu'on l'aime, et parce qu'on l'aime, nous aussi, on commence aussi à détester aussi le péché, et on est heureux, on est heureuse, de voir que, ben, ah, là, j'ai eu une victoire sur le péché, ben, le Père est content, ben, si le Père est content, ben, moi, je suis contente. Ah, ben, voilà, j'ai fait telle chose et tout dans ma famille, ben, mon mari, il est content, ben, je suis contente. Et, même une autre petite histoire, ben, le fait même souvent de, quand mes enfants ont commencé à aller à l'école, et de voir que, dès que j'arrive, ma petite, ma deuxième, dit, ah, c'est ma maman, oh, c'est ma maman, oh, c'est ma maman qui m'a tressée, oh, c'est ma, de voir qu'elle est, elle est fière, en fait, bon, voilà, de se dire aussi que, ben, nous aussi, nous devons être aussi, fiers aussi de, de, d'être les épouses de, 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 de notre Yé au choix, et de témoigner, de par nos oeuvres aussi, que l'on voit que, ben, ah, telle soeur là, waouh, comment, comment sa vie dégage vraiment, on sent vraiment que, elle aime son Dieu, pas qu'elle le sert seulement, mais, qu'elle aime son Dieu, Amen, c'est ça, c'est, on doit être des lettres, sans même parler, qu'on puisse voir, il y a au choix en nous, une vie de consécration, et, et de sacrifice, plus on s'approche du Seigneur, plus il se révèle à nous, c'est comme, si on a un ami, ou une amie, plus on va le connaître, plus il va nous détailler, des choses dans sa vie, et ben, c'est pareil avec le Seigneur, plus on s'approche de lui, plus il va nous révéler ses aspects, il va nous révéler aussi, son, qui il est, son cœur, son cœur de père, et, lorsqu'on découvre, euh, le, le père, on ne peut pas l'abandonner, exactement, on a un appel, bonsoir, oui, bonsoir, bonsoir, alors, ben, je bénis le Seigneur pour, pour le partage, l'exhortation, donc, j'ai eu à cœur, en fait, de partager un petit témoignage, pour encourager, ben, les femmes, les sœurs, dont leur mari, le prépare, ou que leur mari, en fait, ont été refroidis, donc, en fait, le témoignage, c'est qu'il y a quelque temps, j'étais en prière, et, le Seigneur m'a demandé, m'a donné un nom, un prénom, et m'a demandé de voir cette personne-là, d'aller lui apporter sa parole, mais, euh, moi, je ne connais pas la personne, personnellement, c'est une fois, vite fait, que j'avais vu cette personne, depuis très, très, très longtemps, et quand j'ai partagé ça avec une autre sœur, qui me disait que cette personne-là, en question, c'était son beau-frère, et donc, elle a fait le relais, et le monsieur a accepté que je puisse venir lui apporter la parole, donc, j'ai pris le concours de mon époux pour aller avec moi, parce que je tremblais un peu, puisque j'avais entendu dire que ce monsieur ne voulait pas autant parler du tout, du tout des personnes qui prient, mais son épouse prie, et donc, j'étais allée lui dire, j'étais en prière à telle heure chez moi, et le Seigneur m'a donné son prénom, et me disant d'aller lui apporter la parole, donc, il était très sévère quand nous sommes arrivés, je ne savais pas trop dire à recommencer, j'attendais que le Seigneur puisse donner une occasion à mon époux, et commencer à lui parler, et donc, lorsque l'occasion s'était donnée, maintenant, c'était à mon tour, en fait, de parler, et je lui ai présenté tout simplement ce qui s'est passé, le pourquoi je suis venue, et donc, comme ça, on avait commencé à partager la parole, et ce monsieur, en fait, plus qu'on parlait, plus qu'on parlait, son cœur, le Seigneur touchait son cœur, on lui présentait la Nouvelle Jérusalem, on lui présentait l'œuvre de la croix, et le monsieur, à notre grand étonnement, il nous a demandé, qu'est-ce qu'il empêche, on lui avait aussi partagé le passage de l'unique d'Éthiopien, et il nous a demandé, qu'est-ce qu'il empêche de faire comme lui, et mon époux lui disait, si tu crois, c'est possible, maintenant, pour le baptême, il a demandé aussi, qu'est-ce qu'il empêchait de faire comme lui, et mon époux lui a répondu encore, si tu crois, c'est possible, et à notre grand étonnement, et ce monsieur, en fait, a accepté le Seigneur ce même jour, et a pris son baptême, chez lui-même, et donc, et par la suite, on était parti, en fait, on a, moi, je voulais vite passer, parce que je tremblais un peu, on était, je ne comprenais pas tout, en fait, parce que pour nous, ça n'allait pas être possible, mais au départ, en fait, on priait, en fait, j'encouragais son épouse à persévérer dans la prière, parce que c'était très, très dur, il y avait beaucoup de disputes, et elle arrivait un moment, qu'elle n'arrivait même plus à prier, elle sortait du travail, elle balançait son sac, elle se couchait, elle dormait, et le matin, elle repartait comme ça, et pourtant, c'était une soeur qui priait bien, et donc, et le Seigneur a fait grâce, le mari s'est converti, et après, le Seigneur a touché les enfants, un à un, les enfants se sont donnés au Seigneur, en peu de temps, et après, les enfants, ce sont les amis des enfants, que le Seigneur a commencé à toucher, et donc, ce monsieur qui ne voulait pas entendre parler, du Seigneur, est dans sa maisonnée de près, mais de loin, et ce monsieur maintenant prie, il a donné sa vie, et son épouse, en fait, comme nous les femmes, on pleure ensemble des fois, et récemment, elle m'appelait, elle me dit, mais tu sais, quand je me lève le matin, je vois mon mari à genoux, devant son lit, en train de prier, et je pleure, parce que je ne pensais pas un jour que ça pouvait être possible, et quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré aussi, parce que moi aussi, je ne pensais pas que ça pouvait être possible, on sait que tout est possible avec le Seigneur, mais des fois, il y a des difficultés, des montagnes qui sont devant nous, on se demande, est-ce que ça va être possible ? Donc, en fait, j'ai donné ce témoignage, c'était pour encourager toutes les sœurs qui sont dans cette même difficulté, depuis des années, pour les encourager, en fait, à continuer à prier, à ne pas rester dans la distraction, avec les femmes qui peuvent les emmener, rien du tout, qu'à causer, 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 à mener dans la distraction, donc vraiment, à continuer à prier, à se sanctifier, et à attendre au Seigneur, par rapport à leur mari, et savoir que le Seigneur, il est fidèle, et quand il regarde, il va regarder à la persévérance, il va regarder à la foi que nous avons en lui, même si ça peut paraître difficile selon nous, mais le Seigneur peut toujours agir. Donc voilà, je donne ce petit témoignage, c'était pour pouvoir encourager toutes les sœurs, qui sont dans la même situation, dont cette sœur en position était. Voilà, c'était pour encourager, et que le Seigneur soit béni, et qu'il vous bénisse, et qu'il nous aide nous toutes à avancer avec lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est vraiment beau comme témoignage. Et c'est vrai que c'est par la conduite, si le mari n'est pas au Seigneur, c'est par la conduite que nous pouvons les ramener à lui, les gagner tout simplement. Et c'est pourquoi il faut vraiment être brisé. Il faut vraiment être façonné. Parce que si on laisse place à ce caractère justement, on va empêcher l'action du Seigneur dans la vie de ces hommes. Et lorsqu'on se laisse vraiment façonner par lui, sans même broncher, sans même parler, quand bien même on aimerait parler, le Seigneur agit. Je voulais juste rajouter, juste pour revenir un peu sur la femme, etc. J'avais un peu l'image aussi de Marie, Marie qui était au pied d'Eshua. Et Yeshua va lui dire qu'elle a choisi la bonne part. Pourquoi ? Parce que, voilà, tu peux passer par des situations compliquées, par des épreuves, le diable vient de tenter, tout ça et tout. Mais le plus important, c'est que tu sois au pied d'Eshua. Et je me rappelle, avant même que je me marie, je pense que j'idolâtrais, même c'est sûr, j'idolâtrais beaucoup le mariage. Beaucoup, 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 beaucoup. Et un jour, le Seigneur m'a giflé, bien comme il faut. Il m'a fait comprendre, c'est tout d'abord moi. Et ça, je me suis dit, waouh, comment on peut vite s'écarter comme ça, du Seigneur ? Waouh ! En un instant, tu peux aller de l'autre côté. J'ai dit, non, jamais, jamais. Non, non, je veux ma genou, c'est toi que je veux en premier. C'est vraiment toi. Et Seigneur, après, a fait en sorte qu'on organise le mariage. Enfin, le Seigneur, voilà, a permis que je rencontre, voilà, Adrien. Mais c'était difficile. C'était difficile au début parce que beaucoup de personnes disaient que, voilà, j'étais une sorcière parce que je l'avais présenté Christ. On était même pas ensemble, hein. Même pas ensemble. Moi, ma première motivation, c'était, je te présente Yeshua. C'est tout. Je me rappelle, dans mon travail, j'étais là, tu veux ? Qui veux ? Lui-même, il me posait des questions. C'est un païen. Enfin, c'était un païen. C'était un païen. C'était un athée. Et quand je parlais de Christ, comme ça, je témoignais, je témoignais. Il me disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il me posait des questions. Oui, mais non, on descend des singes, etc. Je dis, ah bon. Je dis, ah bon, on descend des singes. Mais tu vas m'expliquer pourquoi le singe n'évolue plus en homme, alors. Il a ébélé. Je dis, ah, non. Moi, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, touche-le. Touche-le. C'était même pas, voilà, dans ma tête, jamais de la vie, je me serais dit que lui-là, c'est mon mari. Jamais de ma vie. Moi, la première chose, c'était vraiment, voilà, je veux qu'il puisse aller vers Yeshua. Amen. Yeshua, c'est la vie. Ma motivation première, c'était présente Yeshua. Si t'es pas en Yeshua, t'es où ? C'est forcément que t'es de l'autre côté. Et moi, ma première motivation, c'était non. Il y a ce petit truc qui manque là, à chacun. Ce petit truc qui te manque, c'est Yeshua. Les hommes, ça passe. Mais la parole de Yeshua ne passe jamais. Jamais, 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 jamais. Vraiment, j'encourage vraiment les sœurs à tenir ferme, ferme, quoi qu'il arrive. S'il vous plaît, mes sœurs, quoi qu'il arrive. Je sais que le monde nous présente des fois des choses bien, mais en soi, quand tu grattes un peu là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le plus important, le plus beau cadeau, c'est Yeshua. Franchement, ça me tient vraiment à cœur. Vraiment, même aux sœurs qui ne sont pas, mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, même à vous, les jeunes femmes, accrochez-vous au Seigneur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Le mariage, après. Toutes les choses futiles, c'est après. Le plus important, c'est Yeshua. Le plus important, c'est lui. Vraiment, c'est lui. C'est vraiment, vraiment, voilà, tenez ferme. Vraiment, témoignage que je voulais donner. Soyons fermes en toutes choses. En toutes choses, soyons fermes. On va prendre l'appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mes sœurs. Je voulais juste témoigner par rapport à ce partage. Je suis très, très encouragée. Vraiment, rien qu'à la maison, je suis remplie d'amour, en fait, du Seigneur et je ne pouvais pas m'empêcher, en fait, de témoigner. Et en fait, je voulais tout simplement encourager mes sœurs qui sont jeunes et célibataires à ne pas courir après le mariage, en fait, à chercher vraiment l'amour de l'époux, l'amour de Yeshua, parce que c'est le seul qui nous comblera réellement. Moi, j'ai 20 ans et quand j'étais dans le monde, en fait, j'ai vraiment couru beaucoup après les hommes plus âgés que moi. Et quand je suis arrivée au Seigneur, j'étais même en couple, que le Seigneur m'a conduit à quitter mon copain et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je patiente, ça fait 4 ans que le Seigneur me pousse à le chercher véritablement et je crie après son amour, en fait. Je crie après son amour parce qu'aucun homme ne m'a satisfait comme lui le fait. Et chaque jour, je crie, je dis, Seigneur, je ne veux pas perdre ce premier amour-là, ce premier amour qui m'a appelée à toi, en fait. Et vraiment, mes sœurs, ne courront pas après le mariage. Au début de ma conversion, j'ai eu des pensées qui commencent à venir. Oui, quand tu vois tel frère, tu te dis, ah, peut-être que c'est lui, alors que non, le Seigneur m'a repris et m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux apporter si toi-même, tu n'as pas ces fondements-là, cette intimité avec les choix. Et de plus en plus, le Seigneur me fait oublier cette pensée du mariage et il me fait tout simplement penser à son amour. Mais c'est vrai, je vous parle, je suis remplie tellement de joie et d'amour que ce papa-là nous remplit d'amour, c'est terrible. Donc voilà, je ne vais pas faire très très long parce que si je continue comme ça, je ne vais plus m'arrêter. Mais voilà, je voulais juste partager aussi un chant qu'il m'a donné. donc c'est très rapide, je ne vais pas faire très très long. Fatiguée, j'ai couru après les hommes de ce monde. Oh Seigneur. Voilà. Fatiguée, j'ai couru après les hommes de ce monde. tu étais déçue mais toi tu es la source qui ne t'arrive jamais mais toi tu es la source qui ne t'arrive jamais mais toi tu es la source qui ne t'arrive jamais et m'engaucher. Donc voilà, que Jésus soit béni, accrochons-nous à son amour parce que c'est ce qui nous permettra de le craindre, d'être bâtis selon Dieu et d'avancer au nom des choix. on va y encourager les femmes. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas courir après les hommes. C'est vrai que quand bien même l'homme peut te promettre ce que tu veux, quand bien même il peut te dire des belles paroles, quand bien même il peut te dire que tu es la plus belle femme, accroche-toi et es au choix. Recherche-le lui premièrement et ensuite le mariage te sera donné. et avant même que tu cherches le mariage, laisse-toi façonner par le Seigneur, laisse-toi briser, transformer le caractère souvent. C'est souvent le caractère qui pose problème. On cherche le mariage mais on ne laisse pas le Seigneur nous briser et nous façonner. Alors qu'on devrait d'abord rechercher sa présence, être dans son intimité, chercher à le connaître, à grandir avec lui. et par la suite le Seigneur transforme nos cœurs, nos caractères, il nous donne ce cœur de femme parce qu'être une femme mariée c'est avoir de grandes responsabilités, c'est une grande charge et on ne peut pas prendre cette responsabilité à la légère parce que le Seigneur nous demandera des comptes en tant qu'épouse mais qu'as-tu fait ? Je t'ai mis aux côtés de ton époux, qu'as-tu fait ? Je t'ai donné des enfants, qu'as-tu fait ? Le premier service qu'on a que le Seigneur nous donne c'est la famille et on ne doit pas prendre en vain ce que le Seigneur nous confie. Il faut se préparer, il faut être prête. Prête à supporter tout ça. Voilà pourquoi il ne faut pas courir après les hommes mais chercher la volonté du Seigneur à savoir si c'est vraiment ton époux ou pas parce que si tu te maries avec une personne qui n'est pas ton époux mais tu vas souffrir. Tu peux même aller en enfer à cause de ça. Donc mieux vaut prendre le temps de chercher la face du Seigneur de savoir si c'est vraiment sa volonté que de se précipiter puis après de souffrir et de pleurer. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Amen. Ce que je voulais vraiment dire c'est que le mariage est une institution que Yahweh a établie qui doit être honorée de tous et quand tu as pris au départ l'origine de l'homme et de la femme on a vu que tout a été fait par Yahweh lui-même. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit en lui-même que je suis seul ou il n'est pas bon que je sois seul. C'est Yahweh lui-même qui l'a constaté. Donc il a vu sa créature et il a constaté que bon là je pense que il lui faut quelque chose. Il lui faut son aide. De même aussi la femme n'a rien demandé. Donc en fait le Seigneur s'est chargé de tout. Donc il s'est chargé de créer l'homme et il s'est chargé aussi de créer la femme et c'est lui qui les a assemblés. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire c'est laissons tout simplement le Seigneur nous surprendre. Comme tu disais ne cherchons pas ne soupirons pas auprès des bénédictions parce qu'elles sont déjà en nous. Elles sont déjà en nous. Donc le Seigneur a déjà tout accompli. Il a déjà tout prévu en fait. Donc c'est juste une pression charnelle mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter et c'est la parole qui le dit il ne faut pas s'inquiéter de son lendemain. C'est vrai et je le reconnais que ce n'est pas évident parce qu'on est fait de chair aussi donc Paulus lui-même il le dit que si vous brûlez il faut vous marier donc ça il faut reconnaître qu'à un moment donné la femme ressent effectivement ce besoin ce désir d'être aimée aussi par un homme et tout de vivre aussi une vie une vie maritale lui mais même tes désirs même tes projets même ce que tu ressens comme la soeur disait doit être maîtrisé par le Saint-Esprit s'il n'est pas maîtrisé par le Saint-Esprit ben on connaît on connaît ce qui s'en suit ben on va chercher la première facilité et on n'est plus à notre poste on n'est plus à notre poste on parlait aussi de comment aussi Sarahi aussi c'est je ne connais pas son prénom en hébreu c'est Sarahi Sarahi donc c'est la même chose ben comment aussi elle a elle n'a pas elle a été une occasion de chute pour son époux parce qu'elle n'a pas cru elle n'a pas cru à la parole que Yahweh avait annoncé la promesse elle a vu elle a vu son état et beaucoup de femmes il faut se le dire elle voit il l'âge avancé non les soeurs il faut qu'on se dise la vérité elle voit il l'âge avancé elle voit aussi que ben pourquoi telle soeur et tout elle est déjà rentrée là-dedans pourquoi telle soeur aussi elle a déjà eu tôt des enfants moi ça fait longtemps je cherche mon enfant il y a beaucoup ces paramètres et c'est vrai mes soeurs c'est vrai que c'est pas évident on n'est pas là à vous dire que voilà et tout aimer Yahweh non mais comme on a dit tout ça là c'est la force nous vient que par le Saint-Esprit on ne sait pas ce que ce que vous vivez effectivement mais tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on peut vous donner ce n'est que la parole de Yeshua et cette parole là comment dire conditionne toute situation la femme stérile la femme célibataire la femme qui cherche tellement de choses la femme sans repère la solution est dans la parole vraiment dans la parole et nous aussi on cherche aussi c'est vrai que bon on est marié on a des enfants mais il y a beaucoup de choses que les femmes qui ne sont pas mariées ont et que nous nous n'avons pas que les femmes qui n'ont pas d'enfants ont et que nous nous n'avons pas c'est à dire que il ne faut pas te dire que tu es méprisé parce que tu n'as pas le mariage parce que tu n'es pas marié parce que tu n'as pas des enfants non ou que le Seigneur t'a abandonné le Seigneur a abandonné qui ? il a abandonné qui ? et quelle femme peut se dire qu'elle est elle est mieux bénie qu'une autre femme c'est de l'orgueil c'est de la méchanceté et je dirais même de la sorcellerie tout n'est que grâce tout n'est que grâce la soeur a pris l'exemple de Job qui était un homme riche il avait des biens il avait des enfants il avait tout ce tout ce qu'il fallait mais c'est le Seigneur qui a décidé de le briser et pourtant on n'a pas dit qu'il était dans le péché et tout mais le Seigneur a décidé de le briser donc si on s'attache à ces choses tu peux les avoir mais le jour que ces choses vont être retirées tu vas faire comment ? tellement ton coeur a été dans ces choses là tu as mis tes délices dans ces choses là quand ça va t'être retiré tu n'auras plus de repères et tu vas et forcément l'ennemi tellement rusé qu'il est il se pressera de venir te donner une aide il se pressera avec plaisir et là tu te retrouves et tu te dis mais mon Dieu qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? bah oui comme je disais le premier amour je disais aussi tout à l'heure je parlais des vierges folles et sages et ce qui a manqué c'est l'huile le Saint-Esprit parce que tout avait des lampes tout avait des lampes mais la différence s'est faite par rapport à l'huile cette préparation là cette préparation là c'est-à-dire qu'on est sans cesse en préparation la sœur a parlé il faut que le Seigneur nous façonne là il a dit prépare-toi à la rencontre de ton Nel de ton Néloa de ton époux on est en préparation on est en préparation Esther a dû être préparée par les eunuques pour aller rencontrer le roi et pourtant les dix avaient été dit quoi ? d'aller chercher toutes les vierges qui sont belles donc elle était déjà belle non ? mais il fallait une préparation il fallait une préparation donc nous aussi en tant que servante du Seigneur en tant que servante de Yéoshua nous sommes en préparation notre vêtement là il doit être blanc blanc et blanc c'est pas de la rigolade c'est-à-dire que là là la manière dont tu te de toutes les manières on le comprend ceux qui ceux qui ceux qui écoutent vraiment la voix de l'esprit comprennent que là là on est dans une atmosphère où si tu ne te sanctifies pas davantage c'est compliqué mais se sanctifier davantage c'est pas écrit c'est écrit non on a lu ça depuis même qu'on est petit même nos ancêtres ont lu ça que celui qui se sanctifie se sanctifie encore on y est arrivé il faut se sanctifier encore s'armer encore davantage des arts de l'esprit afin de vraiment refléter de de vraiment faire comment on dit dégager ce parfum là de bonne odeur ces femmes là de Yéoshua ces femmes du Machia et comme la soeur disait effectivement il y a le cas des femmes qui qui ont des époux qui ne sont pas dans dans la même vision qu'elles par rapport à la parole mais mes soeurs on a que la parole pour vous dire que tenez bon on ne peut pas vous dire de rompre l'alliance non Yéoshua lui-même il a dit qu'au commencement il n'était pas ainsi mais à cause de la dureté de vos cœurs voici la loi qui a été mise mais nous nous ne pouvons vous dire que les mêmes paroles de Yéoshua que tenez bon soupirez auprès du Seigneur qui vous arme de force afin de supporter c'est pas évident il y a des pleurs il y a des cris tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas mais continue à crier la femme qui avait les pertes de sang là elle a usé de violence elle a vu qu'il y avait il y avait tellement de choses qui pouvaient l'empêcher d'atteindre et en plus à ce moment là c'était des gens de personnes qui étaient des personnes retirées de la ville c'est à dire qu'une femme comme ça tu ne dois pas te présenter vraiment devant les gens devant le peuple non mais elle a bravé tous ces interdits là elle a dit non là là c'est ma victoire si je loupe là c'est compliqué alors insiste insiste il y a plusieurs exemples de ces femmes là qui ont soupiré ces femmes aussi qui ont soupiré auprès du roi là afin que ah là là j'ai oublié j'ai oublié ce c'est pas grave ça me revenir après cette veuve là qui insistait pour pouvoir obtenir des grâces du roi là j'oublie mais c'est pas grave que le seigneur soit glorifié mais ce que je voulais vraiment dire c'est que armons-nous non armons-nous armons-nous vraiment de force armons-nous de force armons-nous de force armons-nous de force de courage de patience la patience la patience c'est ça on est on est impatiente la patience mes soeurs la patience c'est pas grave mais ce que je sais c'est que il y a au choix là avec lui là le jour finit toujours par arriver patiente patiente il voit il voit ce que l'on vit il voit nous sommes ses créatures nous lui avons donné nos cœurs nos vies il sait il connait nos besoins il voit qu'on se chauffe là mais abandonnons-nous la soeur Elodie a dit fermons la bouche disons ok seigneur c'est bon je sens que ça fuse là mais c'est bon seigneur je me calme et le passage vraiment que j'aime énormément c'est vraiment dans le calme et le silence que sera ta force je crois qu'on a un appel allo oui bonsoir oui bonsoir les soeurs moi j'appelle parce que c'est très très encourageant et ça me parle beaucoup moi il y a cinq ans en fait le seigneur m'a touchée au travers du père de mon fils qui n'est pas encore converti mais j'ai foi en mon Yeshua et en fait au début je suis venue au seigneur pour trouver une solution par rapport à ma détresse que j'ai vécu beaucoup la violence conjugale tout ça et malgré tout ça j'ai toujours aimé le père de mon fils et bref moi au début j'étais très pressée et j'attendais en fait que le seigneur touche absolument le coeur de mon époux tout de suite enfin j'étais pas mari officiellement excusez-moi mais je voulais vraiment qu'il le touche tout de suite que la situation elle s'arrange tout de suite etc et en fait le seigneur m'a montré que ben c'est pas ça en fait tu m'as accepté donc déjà je veux ton coeur te nettoyer te purifier parce que j'étais pleine pleine d'impureté et il continue de le faire au quotidien et donc il m'a montré que c'était pas seulement lui le problème parce que souvent en fait on met la faute sur l'autre c'est vrai que lui il a ses défauts mais moi aussi j'avais ma part de responsabilité quoi dans cet échec là donc il a mis le point sur plein de choses il me change il me transforme et en fait la haine et la rage que j'avais par rapport à ma situation il l'a transformé en fait en amour aujourd'hui j'apprends à on est séparé parce que je me sanctifie bien sûr je veux pas vivre dans le péché mais je le Seigneur m'a donné un amour pur en fait pour lui je prie pour lui mais pas pour que pas pour mon plaisir en fait pas pour ma chair pour satisfaire ma chair mais pour qu'il soit sauvé et ça c'est merveilleux en fait le père il me fait découvrir un amour que j'ai jamais connu et c'est vraiment c'est vraiment beau j'ai pas j'ai pas de mots pour décrire cet amour mais c'est vraiment merveilleux et donc enfin ce que je voulais dire c'est que souvent c'est vrai que quand on vient de se convertir on voit absolument que le Seigneur agisse sur ça sur telle et telle situation mais ce que le Seigneur m'a montré c'est que c'est pas ça la finalité en fait la finalité c'est qu'on soit avec lui pour l'éternité et c'est vraiment ce que ce que le Seigneur m'a montré voilà Amen Amen Allô ? Allô ? Allô ? Mais quand c'est vraiment encourageant et quand la Seigneur parlait je me disais mais effectivement on a perdu enfin la plupart des jeunes soeurs ont perdu leur premier amour c'est-à-dire que leur vision maintenant c'est c'est le mariage il n'y a plus en fait on ne cherche même plus la vision du ciel on cherche la vision du mariage parce qu'on voit la soeur là elle s'est mariée récemment elle vient d'arriver elle est arrivée après moi parce que nous les femmes on calcule elle est arrivée après moi elle est déjà mariée moi je suis toujours là je suis arrivée avant je ne suis pas encore mariée on ne cherche plus la vision céleste et les soeurs franchement je vais vous encourager à chercher premièrement la vision céleste parce que le Seigneur travaille avec des saisons on sait ça qui te dit que c'est ta saison maintenant peut-être que la soeur que tu as vue c'est sa saison pour le mariage mais qui te dit que toi c'est ta saison c'est seulement le brisement il faut que tu passes par des brisements pour que le Seigneur te façonne parce que si tu n'es pas dans ta saison l'ennemi il va entendre comme tu veux tellement il va te donner tu auras un pied gauche alors que tu auras le pied droit tu auras un pied gauche marche enfin le même pied donc là quand on marche normalement on marche avec un pied gauche et un pied droit là tu vas te retrouver avec un pied qui n'est pas ton pied en fait ça ne va pas ensemble donc c'est vraiment pour encourager les soeurs à avoir cette vision céleste premièrement cherchons le royaume il y a tellement de choses préparons-nous pour l'arrivée du Seigneur il faut se préparer c'est vrai que ce n'est pas évident parce que moi personnellement moi je ne l'ai pas vécu par le rationnel je suis mariée mais je compatis je sais que ce n'est pas évident pour les soeurs qui sont seules c'est vraiment très très dur l'âge monte et voilà à 40 ans tu te dis mais voilà mince je ne suis toujours pas mariée je vois des jeunes quand même de 20 ans qui se marient ça fait quelque chose mais il faut savoir que tu as un mari tu as un mari qui veille sur toi qui est là qui sait te dire les choses qui sait te donner les choses quand tu es malade c'est lui qui est là quand tu as un souci c'est lui qui est là parce que l'homme il reste un homme il sera quand même rempli de défauts on peut avoir un mari mais quand c'est chaud là c'est chaud il n'y a que Dieu qui peut t'aider il n'y a que Dieu qui peut te donner cette grâce cette force pour pouvoir supporter parce que des fois le mari peut dire des choses aussi qui voilà mais il y a le Seigneur donc c'est une grâce aussi d'être mariée mais c'est une grâce aussi d'être seule parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand nous sommes mariés et quand toi tu es seule il y a des choses que toi tu peux faire donc il faut seulement en profiter profite et adore ton Dieu parce que c'est lui ton premier mari ton premier époux c'est lui il cherche le royaume tout simplement je voulais juste parce que j'ai retrouvé le passage mais elles sont merveilleuses mes soeurs même de 40 ans 50 ans 60 ans vous êtes merveilleuses mes soeurs mais il leur adressa aussi donc Luc 18 le juge unique et la veuve voilà c'était ça mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher disant il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain or il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle qui venait à lui disant fais moi justice de ma part adverse et pendant un temps il ne voulut pas mais après cela il dit en lui même quoi que je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter durement rudement et le seigneur dit écoutez ce que dit le juge injuste et Elohim n'exécutera t'il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit quoi qu'ils usent de patience envers eux je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi la foi amen ouais en tout cas oui on vous écoute bonsoir oui bonsoir alors en fait moi j'avais une question à poser depuis enfin j'ai suivi au début vous disiez que le rôle de la femme donc j'ai bien compris en fait que la femme est l'être semblable à l'homme maintenant la question que je me demandais c'était quel est le rôle de la femme donc célibataire et le rôle de la femme marée c'est juste ça ma question le rôle de la femme on va le dire dans un corinthien attendez oui comme on a dit tout à l'heure le rôle c'est vraiment d'être une aide et en tant que aide nous sommes appelés à être ce soutien et instruire les époux voilà on peut prendre dans le passage un corinthien 7 mais pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme mais à cause des relations sexuelles illicites que chacun ait sa femme et que chaque mari chaque femme ait son mari que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et que la femme de même la rende à son mari car la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps mais c'est son mari de même le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps mais c'est la femme voilà donc aussi on nous parle du mariage en fait et cette femme elle est censée être aux côtés de son mari parce qu'on est cette maison on doit le soutenir on a dit tout à l'heure que la femme est l'image de la maison donc notre rôle c'est d'apporter toute cette aide à notre époux et pour la femme célibataire je lui dirais tout simplement de rechercher premièrement le Seigneur parce que c'est lui l'époux par excellence de le rechercher lui seul c'est lui qui est l'époux de ces femmes qui est célibataire en attendant le mariage et puis le Seigneur est un Elohim de temps donc dans ce temps là pendant ce temps il te prépare il te façonne il te transforme il te bâtit en vue de du mariage en vue de l'homme qui t'a promis donc il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas se décourager ni même se comparer par rapport aux autres femmes parce que c'est un piège chacun chacune a son histoire avec le Seigneur et il faut se réjouir aussi lorsqu'on voit notre soeur qui se marie il faut aussi se réjouir je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui je voulais rajouter juste un témoignage de toute façon c'est les témoignages je pense qu'ils parlent plus quoi la parole elle est magnifique elle parle bien comme il faut et des fois ton témoignage c'est du vécu et ça parle aussi beaucoup le Seigneur en fait m'avait promis le mariage en 2015 je crois ouais en 2015 donc j'allais me marier en 2015 et et je me suis dit si c'est ta volonté que ta volonté soit faite mais je n'ai pas regardé à ça en fait j'ai vraiment pas regardé à ça ma première motivation c'était vraiment je veux plaire à Échoua je veux vraiment lui plaire après si le mariage ça vient bah ça qu'à venir et et avant ça avant ça pour vraiment parler en fait de la femme qui est célibataire avant ça bah le Seigneur m'a fait passer par des des moments archi difficiles il m'a purgé il m'a nettoyé il m'a délivré sirène des eaux etc etc le Seigneur m'a vraiment délivré m'a nettoyé m'a 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 comment dire m'a m'a comment on dit ça m'a formaté il m'a formaté clairement il m'a formaté j'ai l'image d'une clé USB ta musique 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 tout enlevé il m'a revêtu de 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 pour dire à la femme qui est célibataire mais préserve-toi continue à adorer ton Seigneur continue à adorer Yeshua c'est le principal et après viendra le mariage le mariage est venu après et c'est vrai que c'était ouf que même que j'ai attendu que le Seigneur me donne le mariage en temps voulu, parce que sinon je ne sais pas, je rentre dans le mariage comme ça sans que j'étais possédé par la sirène des eaux, etc. ça va être compliqué, ça va être compliqué et là j'allais commencer à crier mais Seigneur c'est comment, mais il m'aurait dit mais qui t'a envoyé, c'est pas moi pour dire que toi qui es célibataire reste au pied du Seigneur reste à son écoute parce que la première des choses c'est être avec le Seigneur c'est ça le principal après oui, il y a le mariage les enfants, etc. oui c'est une bonne chose, mais la première des choses c'est vraiment être avec Yeshua c'est ça la première des choses, c'est vraiment ça reste focalisé voilà, le Seigneur va vraiment te travailler travailler ton caractère, travailler ta mentalité voilà, travailler, je sais pas te travailler au niveau de, je sais pas de ton travail, de tes amis voilà, prendre position pour la vérité toutes ces choses là et après le mariage viendra après et voilà, même le Seigneur après ça, voilà m'a fait comprendre que voilà, c'était le frère et même malgré ça le Seigneur m'avait déjà dit c'est ce frère là moi même dans ma tête je me suis dit ce frère là c'est pas ça c'est pas ça, moi il me faut un Congolais déjà voilà, mais voilà Christ a fait autre chose il m'a donné un français de chose que voilà, je bénis mais pour dire que voilà je suis pas allé le voir vraiment pour lui dire ah Dieu m'a dit etc, etc je me suis dit de la même manière que toi tu m'as parlé et bien de la même manière tu vas aller lui parler parce qu'on voit beaucoup de sœurs qui vont qui s'aventurent à aller voir le frère ou vice versa et après quand c'est pas ça elle pleure mais personne t'a envoyé laisse le Seigneur parler à la personne laisse s'il t'a parlé à toi à plus forte raison il peut parler à la personne on est beaucoup dans ça c'est un fléau franchement c'est vraiment un fléau en fait le mariage et tout etc et c'est vrai pourquoi pas parce que voilà on est appelé à se marier tout ça et tout avoir des enfants mais voilà le principal c'est vraiment voilà qu'on fait vraiment les choses vraiment en étant conduits par le Seigneur vraiment conduits par le Seigneur on fait des choses voilà si Yeshua est à droite qu'on soit à droite si Yeshua est à gauche qu'on soit à gauche qu'on soit toujours dans sa présence qu'on soit toujours avec lui les plans qu'il a prévus pour nous c'est des plans de bonheur et non de malheur donc quoi qu'il arrive patiente 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 il y a quelque chose de bien il y a quelque chose de merveilleux il y a un joli cadeau si tu veux pas ce cadeau tant pis mais le plus important on laisse le cadeau qui vienne au temps voulu et puis voilà vraiment on soit encouragé vraiment les sœurs je voulais revenir à la question que la sœur avait posée c'était ce verset plutôt que que je cherchais tout à l'heure dans Ephésiens 5 au verset 22 où elle disait quel est le rôle de la femme quelle est la place de la femme dans le mariage dans Ephésiens 5 au verset 22 on nous apprend que la femme soyez soumise à vos maris comme au seigneur car le mari est la tête de la femme comme le machia est la tête de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise au machia les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses et vous marie aimez vos femmes comme le machia a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rien de semblable mais sainte et sans défaut c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car personne n'a jamais haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend particulièrement soin comme le seigneur le fait pour l'église car nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair ce mystère est grand or je parle du machia et de l'église que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari donc c'était c'était pour répondre tout simplement à la soeur qui avait posé cette question et et c'est vrai que la soumission dans le rôle du mariage on doit être d'abord premièrement soumis au seigneur et lorsque nous sommes soumis au seigneur automatiquement nous sommes soumis à nos époux et je dirais même que la soumission c'est le retour c'est c'est l'amour que que l'on reçoit en retour de l'époux donc en fait il n'y a aucune complication si si nous nous soumettons au seigneur si nous sommes soumises au seigneur nous lui obéissons il n'y a pas de difficulté à être soumise au mari mais la soumission c'est pas d'ordre une autorité qui est exercée en abus c'est l'amour en fait c'est tout simplement de l'amour et si le mari il dit à la femme de faire des choses qui sont contraires à la parole dans ces cas là il ne faut pas suivre le mari on nous apprend ici aussi que l'homme est la tête est la tête il est la tête de la femme il est le chef donc notre responsabilité on n'est pas chef il n'y a pas deux chefs dans une maison sinon il y a le désordre et là la maison elle est complètement ébranlée et puis ça ouvre les portes à tout et puis il faut faire très attention par la suite à l'esprit de Jézabel parce que si la femme elle n'est pas dans son rôle si la femme elle n'est pas dans sa place c'est on laisse place à Jézabel d'opérer dans nos foyers et tout à l'heure Elodie tu parlais justement des femmes qui travaillent qui avaient des hauts postes et souvent quand on voit justement ces femmes qui ont de grandes responsabilités dans les sociétés voilà donc quand elles oublient que quand elles rentrent à la maison j'enlève cette étiquette cette casquette là et je je suis une femme aide d'eux à côté d'eux donc elle oublie et puis elle exerce son autorité comme si elle était au travail et là on n'est plus à la place là la femme elle n'exerce plus son rôle elle n'est plus à sa place ça me fait penser mais aussi le monde il a tellement tout déformé même les femmes célibataires qui éduquent leur enfant seule donc du coup elles n'ont pas le choix que de prendre deux casquettes en tant que femme et en tant que père aussi donc et voilà il n'y a pas d'équilibre donc ça a tout déformé comme nous aux Antilles les mamans elles sont comme des bonhommes quoi c'est à dire qu'elles ont elles font maman mais elles font papa aussi et elles ont beaucoup de caractère et tout et ça a tout tout déformé et sans yéchoir c'est compliqué c'est vraiment compliqué moi je dirais vraiment qu'il faut il faut vraiment tout simplement s'abandonner parce qu'effectivement ce cas de figure là quand tu rentres dans le mariage il faut laisser le mari à son poste en fait c'est ça donc pas vouloir être là tout le temps prendre les décisions tout le temps décider de tout c'est toi qu'on entend à la maison il n'y a que toi qui décide non les choses sont comme ça et elles seront comme ça non 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 donc les sœurs ont bien dit vraiment qu'il y a un ordre et si le Seigneur a décidé qu'il y avait un ordre c'est que c'est sa volonté et puis quand tu aimes Yéchoa tu t'abandonnes tout simplement donc il y a la place vraiment de la femme c'est vraiment comme on a lu au vis-à-vis de son époux et vraiment à ses côtés cette confidente vraiment cette amie voilà cette amie cette personne qui partage vraiment être à sa place quoi et on voit aussi dans Proverbe 31 on nous parle aussi de cette femme là qui travaille aussi voilà c'est une femme qui travaille aussi par rapport à l'édification aussi de sa maison voilà donc Amen la femme vertueuse vraiment le secret de cette femme vertueuse se trouve dans la crainte d'Elohim et j'exhorte vraiment mes sœurs à demeurer dans la crainte à demeurer dans la présence du Seigneur parce que c'est là où vous allez vraiment être ressourcés où vous allez être remplis de sa force pour encore avancer avec le Seigneur et il ne faut pas perdre espoir quoi qu'il arrive ne perdez pas espoir le Seigneur il est au contrôle de tout et j'ai une pensée aussi pour pour mes sœurs qui sont dans les souffrances qui sont aussi dans les persécutions à cause du nom de Yahushua ne perdez pas espoir votre délivrance arrive le Seigneur revient très vite à mes sœurs qui vivent dans les pays musulmans tenez bon le Seigneur aussi est passé par là et il a il a vaincu toutes ces choses là à cause de son nom nous sommes persécutés nous sommes haïs et il faut persévérer jusqu'au bout donc je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire on persévère jusqu'au bout mes sœurs on persévère on va y arriver merci Seigneur pour ce moment ce temps que toute la gloire te soit donnée on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 19h30 Elohim voulant à bientôt au revoir Amen à bientôt Sous-titrage ST' 501